Les principaux points à retenir sur M-Commerce, déjà c'est que M-Commerce, c'est plus uniquement mobile. Le M-Commerce, c'est le mobile, par définition c'est mobile, donc c'est des parcours clients qui intègrent le mobile, mais qui intègrent également le magasin, qui intègrent le web, donc qui sont beaucoup plus de l'omnicommerce que du M-Commerce. Et pour avoir des taux de transformation satisfaisants dans ces parcours omnicanos, le point principal qui est ressorti ce matin, c'est la facilité d'usage, c'est bien penser des parcours fluides, avec des passages aisés d'un device et d'une technologie à une autre, et tirer le mieux parti possible des devices, avec de la géolocalisation, avec du paiement sans paiement, donc en ayant déjà renseigné ces informations de paiement au préalable, donc rendre l'expérience la plus simple et la plus fluide possible. Et pour ça, ça veut dire en amont avoir une culture d'entreprise, qui est très importante aussi pour arriver à ce succès, culture orientée, use case client orientée, facilité d'usage, avant de réfléchir à l'offre, il faut d'abord réfléchir à comment le client va l'utiliser de la façon la plus simple possible. Donc, facilité d'usage et changement de culture qui nécessite un sponsorship au plus haut niveau dans l'entreprise. Donc, ne pas oublier aussi les directions générales qui doivent impulser le changement.